Musique Tu ne mens pas, tu ne faillis pas Qu'est-ce qui t'est impossible ? Cela n'existe pas Tu ne mens pas, tu ne faillis pas Qu'est-ce qui t'est impossible ? Cela n'existe pas Jamais n'existera Je me suis réveillée avec... Pas vraiment avec cette chanson, mais depuis le réveil là, C'est ça qui m'accompagne Donc, ça fait que je suis de bonne humeur à cause de cette chanson J'aime beaucoup cette mélodie là Qui dit que tu ne mens pas, tu ne faillis pas Rien n'était impossible Qu'est-ce qui peut être... Hein ? C'est quoi ? Qu'est-ce qui t'est impossible ? Cela n'existe pas Jamais n'existera Non, c'est une louange en fait Qui est adressée au Seigneur Pour lui dire qu'il est capable de tout Rien ne lui est impossible Rien ne lui est impossible Et combien de fois vraiment notre vie, notre santé Pour nous garder, nous maintenir en santé C'est son désir quoi Ce que je fais ici, ce n'est pas le culte du corps Ce n'est pas d'avoir un corps pour en faire une adoration Mais c'est vraiment avoir un corps en santé Pour pouvoir, à la gloire de Dieu Pour pouvoir le servir Pour utiliser ça et pouvoir faire ce qu'on a à faire Et c'est ça, c'est ça que je prends Je ne prône pas d'être en adoration au corps D'exposer son corps nu, etc Ce n'est pas vraiment le message de cette chaîne C'est vraiment de pouvoir prendre soin de soi Parce que j'ai remarqué que Lorsqu'on commence notre vie Surtout de marier Surtout nous les femmes, avec les enfants On a tendance souvent avec le temps A se négliger un peu Et parfois ce n'est pas à dessein Parfois c'est juste qu'on est emporté Dans les événements, les choses de la vie Et puis on fait de moins en moins attention Nous on fait de moins en moins attention A ce qu'on mange Et ça crée avec le temps des maladies Des soucis, des bobos Et je peux dire qu'il y a quelques années C'est vraiment dans ce cycle là que je me retrouvais J'ai commencé à être malade A avoir des choses inexpliquées Et j'ai frié Et jusqu'à ce que j'ai compris Que vraiment il faut que je fasse attention A mon alimentation Donc c'est ce message que je veux passer C'est un message d'espoir C'est un message de foi C'est un message de courage Parce qu'il faut de la volonté Et cette volonté là C'est Dieu qui nous la donne Pour pouvoir tenir Pour pouvoir avancer Donc il ne faut pas se fier à la balance Ce que la balance dit Ce n'est pas ça qui doit déterminer Si on continue à faire des bons choix ou pas La balance vraiment On s'en fout Mais on continue de façon consistante Ça doit être notre style de vie De vivre comme ça De faire ces bons choix là Parce que ça nous fait du bien à l'intérieur Et ça finit par sortir à l'extérieur A un moment donné Donc c'est ça C'est ça mon message ok On se nourrit que du bon Nous sommes au jour 9 De notre expérimentation Du belly blaster Et je peux vous dire Que le belly blaster Ça marche en tout cas Le titre belly Le belly c'est le ventre Donc je suis formée comme ça Donc j'ai quand même tendance A avoir un petit ventre Mais je peux dire que Ça s'est affiné Ça s'est affiné parce que Parce que le belly blaster Donc vous pouvez voir ici Mon tour de taille Est bien plus affiné Donc C'est en tout cas intéressant Et aujourd'hui J'ai au premier parti déjeuner Je vois ici J'ai Les saucisses à déjeuner Un oeuf Les choucroutes Ensuite j'ai la salade J'aime beaucoup la salade Ces derniers temps C'est bizarre C'est peut-être parce que L'été s'en vient Mais Quand j'ai la salade Je suis comme contente Et le soir J'ai Quelque chose Qu'elle propose C'est comme Une petite Une patate douce moyenne Avec la viande J'ai des questionnements Par rapport à cela J'ai un petit peu De crainte Je me demande Si je dois le faire Ou changer Parce que La patate douce Je vois que Ça fait monter Un peu chez moi Ou alors Comme C'est pas tous les jours Peut-être Je vais en prendre Je vais voir d'ici là Mais c'est ça Qu'on a pour aujourd'hui Je veux pas être plus longue Si un tel contenu Te parle Ici on parle De bien se nourrir Je focus plus Sur l'alimentation Cétogène Mais Ces derniers jours J'ai fait une expérimentation Qui n'est pas 100% keto Qui est un peu plus Riche en glucides Mais on va aller chercher Dans les sucres Dans les fruits Je veux dire Dans les fruits Et quelques sucres lents Quelques sucres lents Quand même Sentez Comme le quinoa La patate douce C'est ce que j'ai vu jusqu'à présent Dans C'est ça Mais on ne les mange pas Ces sucres lents Là on ne les mange pas Aussi chaque jour Ce qu'on mange Chaque jour Surtout au début du programme C'est beaucoup 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 De fruits Après 3 jours C'est un peu moins De fruits Mais En tout cas C'est une combinaison Que je juge Assez intéressante On va voir Après les 10 jours Nous sommes au 9ème jour On va voir Après les 10 jours Quel sera le résultat final Chez moi Et Voilà Je vous souhaite En tout cas On va voir dans la journée Comment mon plat Va être Alors Le premier repas Du jour Neuf C'est ça C'est deux Petits saucisses A déjeuner Un oeuf Un mélange De verre Salade Et choucroute Au dessus J'ai mis une petite sauce C'est pas dans le menu Mais J'en ai mis Pour que ça soit pas trop fade Quoi Surtout le verre Donc c'est ça Pour le repas Numéro 1 Mon repas 2 C'est une salade Une belle salade Là Je mange un peu tard Toujours 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 Dans le travail Mais je suis contente 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 De manger Cette belle salade C'est fait avec des avocats Des mi-avocats C'était un petit avocat Des mi-jeux durs Et Des Des épinards Bébé Les concombres Et Voilà Donc ça sera ça Mon deuxième repas Et il va juste rester Le repas Du soir Nous sommes rendus au soir Le repas de ce soir Du jour 9 On est un jour de la fin Le repas de ce soir Est assez élaboré Je trouve En fait Il fallait utiliser Une patate douce Moyenne Mais moi Pour éviter les dégâts Moi j'ai utilisé une demi Parce que je ne veux pas trop Que ça lève mon Que ça soulève Que ça Ça spike trop mon insuline Donc j'ai J'ai pris une demi Et Il fallait donc cuire La viande hachée Avec des épices Avec l'oignon Aï Et ensuite Enlever la chair De la patate Mélanger Et remettre Fourrer La peau de la patate Avec des Assez élaboré Mais moi En fait J'ai Enfin Ça déborde Parce que c'est juste Une demi par tête Donc Ce sera ça Pour ce soir Puisque j'ai mis Comme feu C'est Dans la place De la laitue J'ai mis Les kéos Donc C'est ça Pour ce soir Nous sommes donc Rendus Le soir Du jour 9 Un jour Avant la fin Et Il est tard Aujourd'hui Moi Le plus tard Depuis que j'ai commencé Il est 19h55 Donc presque 20h Je m'arrange A manger autour De 18-19h Ou plus tard Ces jours-ci Mais Aujourd'hui là Toujours à cause du travail Bon On va quand même Essayer de manger ça Mais Du fait que je mange Aussi tard Peut-être ma balance Va parler demain Donc en tout cas Nous sommes en train D'aller vers la fin De notre programme Je goûte un petit peu C'est bon C'est sucré évidemment La pâte à douce Nous sommes en train D'aller vers la fin Du programme Et pour dire honnêtement J'ai hâte que ça finisse Parce que Je vois que Le rythme de 3 repas par jour Est difficile pour moi Parce que Dans la journée Je suis assez occupée Donc me lever 3 fois Pour apprêter Des choses à manger Ça me dérange un peu Le rythme de 2 fois par jour 2 repas par jour Me convient parfaitement Le matin Je n'ai pas besoin de manger Je n'ai pas besoin de réfléchir À ce que je mange Et autour de midi À la pause Je mange quelque chose Et le soir Je ne peux pas le souper On mange Et c'est tout Pour moi C'est vraiment Le timing idéal Donc pour la suite Je suis sûre Après ce programme Je vais voir Les éléments Que je vais tirer dedans Mais je vais les mettre Juste en 2 repas par jour Je pense que Ça ne sera plus Quelque chose Qui va le plus durer Pour l'entendre Oui la collation Si ce sont des noix Et juste un fruit Ça c'est facile Mais dire que Je fais ça là Après ceci Ou trop Peut-être un smoothie Si j'ai le goût Je peux faire un smoothie Encore là Ça peut aller Mais dire que J'aille faire des préparations Assez Qui prennent du temps Là Ça va être compliqué Donc C'est tout Pour le jour 9 J'espère que Ça vous donne des idées Et demain C'est le dernier jour Le jour 10 Du belly blaster Et à la fin On va tirer la conclusion Donc c'est tout pour aujourd'hui Likez Partagez Vous abonnez Si ce n'est pas encore fait Et pour ceux qui sont déjà Là dans ma petite communauté Je vous remercie encore Et d'ici la prochaine fois On se nourrit que du bon A bientôt Bye bye Sous-titrage ST' 501